Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le spot, très heureuse de vous retrouver. Nous recevrons tout à l'heure par Skype Mathéo Jacquemou pour parler notamment de l'activité des guides de haute montagne pour cet été dans ce contexte particulier. Nous irons aussi du côté de Verbier pour une visite très privée du domaine ou encore à Petra pour du Bayjump. On découvre ça tout de suite en détail dans le sommaire. Musique Double vainqueur de la pierre à Menta et quadruple champion du monde de ski et alpinisme. Mathéo Jacquemou a été sur le devant de la scène du sport à haut niveau pendant près de 10 ans. Aujourd'hui, il continue d'avaler le dénivelé en montagne mais sans dossard. A ski en courant ou en volant, ses journées sont un enchaînement de montées et de descentes. Chez lui, sur son terrain de jeu du massif du Mont Blanc ou aux quatre coins des Alpes et du Monde, une passion et une connaissance de la montagne qu'il partage aussi en tant que guide. Il est avec nous aujourd'hui dans le spot, l'occasion de revenir sur ces deux mois de quarantaine mais surtout d'entrevoir la suite et les possibilités en montagne à l'heure du déconfinement. Musique Pour la suite, on vous emmène en Jordanie à Petra pour un vol de nuit en Bayjump puis en Suisse à Verbier pour une visite guidée et privée du domaine avec Yann Rosis et lui seul. Et pour finir, on continue notre sélection de films à voir en ligne. On vous propose quatre films cette semaine. Silber Gaillard avec Nina Capresse et Cédric Lacha, quatre faces avec Paul Bonhomme, Métrophobia réalisé par Antoine Moineville et Hugo Cluzot. Et pour finir, un hommage à Oulich Tech réalisé par Christophe Rella. Musique Salut Mathéo ! Salut ! Comment ça va ? Ouais ça va, on est à Saint-Nicolas-de-Véros, en Haute-Savoie, à côté de Saint-Gervais-les-Bains. Et le confinement, c'est plutôt bien passé pour moi parce qu'on est un peu dans un micro-monde ici où on est proche de la nature et de la forêt et tout ça. Donc on n'a pas l'impression d'être hyper confiné. Donc ça nous permet de profiter de l'extérieur et de faire plein de choses à la maison. Alors tu as la réputation d'être un hyperactif qui avale le dénivelé, des milliers de mètres de dénivel chaque jour, que ce soit en courant, en skiant, en volant ou en roulant. Comment est-ce que là tu as occupé tes journées et comment est-ce que tu t'es défoulé pendant ce confinement ? J'ai occupé mes journées, on a pas mal bricolé, puis 2-3 projets d'aménagement un peu de la maison, essayer de reporter le fait de ne pas bosser, et puis de changer un peu de rythme, de toute façon on n'a pas vraiment le choix, donc il faut savoir accepter ça, et puis s'adapter, et puis prendre conscience de la chance qu'on a aussi d'être en bonne santé, tout ça, et puis d'être dans la nature, et de prendre tout ça avec parcimonie, qu'il y a des gens qui sont plus dans le besoin que nous, ou qui vivent les choses plus difficilement, donc on va pas se plaindre pour ça. Le sport ça reste une activité secondaire, c'est pas la priorité, c'est un équilibre, c'est mon équilibre, mais voilà, il faut aussi prendre en compte certaines choses, et puis essayer un peu de philosopher là-dessus. Alors là, on parle, cette interview est faite avant le 11 mai, donc nous sommes souvent en confinement, quelle est la première chose que tu vas faire le 11 mai, si les conditions permettent ? Je ne sais vraiment pas, on va reprendre, je pense que ce qui va faire du bien, c'est de bouger un petit peu plus loin que les alentours de sa maison, que ce soit pour aller bivouaquer dans la montagne, que ce soit pour juste aller dormir dans la nature un peu plus loin, ou voir ses amis, voir un peu plus de monde, des choses simples en fait, je pense qu'on a appris pendant ce confinement à apprécier vraiment les choses basiques et les choses simples, donc moi je vais continuer là-dessus, c'est juste qu'on va pouvoir se sentir un peu plus libre, d'aller un peu, pas quand on veut, où on veut, mais de changer un peu de coin. Et au niveau de ton activité de guide d'Haute-Montagne, parce qu'on te connaît bien sûr pour les nombreux podiums et l'histoire en ski alpinisme, mais tu es aussi guide d'Haute-Montagne, je travaille principalement justement sur ces mois de printemps et d'été, est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui va être possible ou non de faire ces prochains mois ? Non, pas vraiment, c'est vrai que moi, le mois d'avril-mai, mars-avril-mai, c'est des gros mois de boulot, mais bon, là, on n'a pas pu travailler comme on voudrait. Donc pour l'instant, théoriquement, il semblerait qu'on puisse être attaqué à travailler en juin, mais bon, rien n'est sûr, rien n'est officiel, rien n'est fixé, donc on ne peut pas vraiment prévoir. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mes clients personnellement qui s'adaptent aussi très bien et qui n'ont aucune envie, c'est de retourner dans la montagne, donc dès qu'on pourra le faire, on le fera en respectant les consignes qu'ils nous ont données. Est-ce que c'est possible d'être guide d'Haute-Montagne et de garder la distanciation sociale ? J'imagine qu'il faut en tout cas pouvoir être près de son client. C'est impossible de rester à un maître obligatoire de son client en toutes circonstances. Non, c'est impossible parce que la base du métier, c'est la gestion du risque et l'attabilité aux conditions et des fois, tu dois être beaucoup plus proche de lui pour l'assurer. Donc la règle, le principe de base, c'est déjà de ramener tout le monde à la sécurité, donc si on veut faire les choses dans les bonnes conditions, on ne peut pas respecter la distanciation sociale, ce n'est pas possible. Et après, pareil, il y a certaines choses comme désinfecter tout le temps le matériel, tout ça et tout, je pense que ce sont des choses qui ne seront pas gérables. Et il y a une autre problématique qui rentre en jeu, c'est la question des refuges et la question du terrain. Puisque là où tu te trouves à Saint-Nicolas-de-Béron, je pense que dans les 100 km aux alentours, il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, il faut aussi respecter cette distance, ce terrain de jeu de 100 km à la ronde et les frontières, puisque dès qu'on parle d'alpinisme, en tout cas dans le massif du Mont-Blanc, on va vite traverser la frontière avec l'Italie ou la Suisse. Oui, c'est sûr que ça ne va pas être évident. Alors peut-être que le versant italien du massif du Mont-Blanc, ça va être une exception, on ne sait pas vraiment. Et puis la Suisse, c'est pareil, on ne sait pas vraiment si on pourrait y aller. La Suisse, il semblerait que ce soit quand même plus ouvert et plus accessible. Après, c'est sûr que les 100 km, je ne sais pas du tout comment ça va être contrôlé, comment ça va être géré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que professionnel, si tu es avec des clients, tu ne pourras pas te permettre de jouer avec ça. Parce que si tu as quelque chose, tu seras vraiment en tort. Donc il faudra s'adapter et repenser la montagne un peu différemment, avec moins de liberté. Et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, il y a beaucoup de monde qui vont avoir des problèmes aussi dans le financier. Donc il faut, nous aussi, on a la chance pour l'instant d'avoir des aides, quand même pour les entrepreneurs et les indépendants. Donc pour l'instant, ça va. Après, il faut aussi apprendre à vivre avec moins. Et ça permettra de laisser passer la crise. Je reviens sur la question des refuges. Est-ce qu'on a plus d'infos sur la réouverture des refuges en montagne ? Est-ce que toi, tu as eu des infos ? Non, alors l'ouverture des refuges, pour le moment, ça semblerait assez compromis. Par contre, il devrait y avoir les gardiens qui sont quand même dans les refuges pour limiter l'affluence et puis les dégradations possibles dans les refuges. Donc les gardiens, a priori, devraient être là-haut. Et après, sur les ouvertures, peut-être qu'ils vont être limités à la moitié de personnes ou un certain nombre de personnes dans le refuge. Mais à ce moment-là, c'est pareil. C'est un peu… Je ne sais pas si ça a vraiment du sens au niveau, en tout cas, du virus, tout ça. Après, au niveau de l'économie, c'est sûr que pour eux, c'est important qu'il y ait du monde. Mais en même temps, les derniers gardiens qu'on a croisés, pour eux, s'il n'y a que 10 personnes, ce n'est pas rentable non plus. Donc s'ils sont là-haut et qu'ils ne travaillent pour rien, au final, ce n'est pas non plus bien pour eux. Donc à mon avis, c'est soit ils ouvrent tout, soit ils ferment tout. On va suivre l'évolution de traitement. Après, les prochains mois sont flous, mais on va rester positif et se projeter un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des projets, des envies pour l'hiver, pour l'été prochain ? Quand tout ça sera passé, on l'espère. Notre gros projet de cette année, c'était en septembre. Donc pour l'instant, c'est comme si on y allait encore. On n'a pas du tout de vision là-dessus. Si c'est pour l'instant, rien nous dit que ce ne sera pas possible. Donc on continue à travailler. Quel est le projet peut-être ? Le projet, c'est de faire la première descente en ski du Dola Guiri. Donc il y a un 8000 au Népal. Le 7ème petit peu au sommet de la planète. Et avec toute une équipe là, Vivian Bruchier, Léo Slemet, Mathieu Ménadier, Mike Arnold. Et donc voilà, après, on verra si pour l'instant, avec les barques, les partenaires, on continue à travailler sur les produits, sur ce projet-là. Et puis, moi, si ce n'est pas possible de le faire, on sera certainement en 2021 ou pas. Pour l'instant, on se projette un peu sur ce projet-là. Et la suite, personnellement, je ne sais pas du tout. On va voir, on espère te retrouver très bientôt en montagne et parler de ce beau projet réalisé ou d'autres beaux projets. Merci beaucoup, Mathéo, d'avoir été avec nous. Pas de souci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mystérieux et majestueux, à la fois caché et imposant, le site antique de Petra a fait rêver plus d'un homme, la Red Bull Air Force nous y emmène dans une ambiance onirique avec ce vol au-dessus de la cité nabatéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! On attendait une grande fête pour les 25 ans de l'extrême de Verbier. Le Bec des Ross est resté dans l'ombre cette année. On le retrouvera avec grand plaisir l'an prochain. En attendant, l'ambassadeur de Verbier, Yann Rosis, nous emmène faire un tour dans la station déserte avec ce court-métrage « A Quiet Day Out » réalisé par Guido Perini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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